Les prix de la farine de blé ont connu une hausse de 10% au Rwanda, comme dans la plupart des pays africains, qui dépendent des importations russes et ukrainiennes. Depuis le début du conflit, un paquet de 2 kg de farine de blé se vend à environ 2,64 dollars américains dans ce supermarché du centre-ville de Kigali. Selon l'économiste Teddy Kabiruka, la raison de cette augmentation n'est autre que ce conflit. La guerre en Ukraine a causé un grand choc sur le marché international pour différentes matières premières. Nous l'avons vu au cours des cinq dernières semaines où les prix ont augmenté de façon très progressive. Selon cet économiste, la cause profonde de la crise ukrainienne réside dans la posture des États-Unis qui n'hésite pas à sèmer le trouble dans plusieurs régions du monde. Ce n'est pas un secret. Les États-Unis ont tellement de bases militaires à l'étranger. Ils en ont tellement en Afrique, en Asie et en Europe. Ils étendent donc leur puissance trop près de la Russie. Cela leur donne la possibilité de se rapprocher de leurs ennemis politiques. Et je ne pense pas que la Russie se sentira en sécurité si des concurrences sont à ses portes. La situation idéale serait d'amener les pays en conflit, à la table des négociations, de discuter et de trouver un compromis. de ne pas affecter l'approvisionnement mondial en matière première. En 2020, le Rwanda a dépensé plus de 44 millions de dollars pour importer plus de 177 000 tonnes de blé contre 159 000 en 2019.